Dans la dernière vidéo, je vous avais mis au défi de dépasser les 100 pouces bleus en moins de 48 heures. Résultat, vous avez spammé les pouces en l'air comme des fous et vous avez éclaté les compteurs avant l'échéance. Vous êtes merveilleux ! Et pour vous remercier, eh bien voici un nouvel épisode d'origine. Dans cette vidéo, je vous propose de parler technologie, automobile et énergie verte. On va parler de la voiture à air comprimé et c'est juste après le générique. Bref, historique pour commencer, 1769 apparaît la première voiture. Enfin, entre vous et moi, c'est plutôt un chariot tiré par une machine à vapeur. Le premier modèle qu'on pourrait véritablement appeler voiture à vapeur sortira en 1801. 1835, aux Pays-Bas, un inventeur réalise le premier modèle de voiture électrique. Bon alors, on suppose qu'il existait déjà des précédents mais sans preuve formelle. Et c'est avec les améliorations technologiques successives sur les batteries qu'en 1881, l'automobile électrique prend son essor. Mais revenons un peu en arrière, nous sommes en 1860, le moteur à explosion apparaît et ça va être une réelle révolution. La première voiture équipée d'un tel moteur sortira entre 1884 et 1885. Mais il faut quand même attendre 1889 pour qu'un certain Armand Peugeot industrialise la construction de voitures dotées d'un moteur à explosion quatre temps. De nos jours, le moteur à explosion est très largement répandu. Mais les voitures électriques reviennent à la mode en surfant sur la vague de l'énergie verte et du zéro émission de CO2. Et pourtant, tout n'est pas si rose, ou devrais-je dire si vert. En effet, il faut bien produire l'électricité destinée à la recharge des batteries. Sachez qu'aux USA, encore 40% de l'électricité est produite à partir du charbon. Et ce dernier est bien connu pour avoir un fort impact environnemental, que ce soit lors de son extraction ou lors de sa combustion. Et il y a aussi le problème des batteries qui, écologiquement parlant, sont beaucoup plus complexes à produire qu'un moteur à explosion. Donc, en sortie d'usine, une voiture électrique pollue plus qu'une voiture traditionnelle. Une belle mouvance est donc en route. Mais il reste bien des efforts à fournir et des technologies à développer pour qu'on puisse un jour arriver à une voiture respectueuse de l'environnement. Et pourtant, il existerait bien une solution qui date du 19e siècle. A cette époque, on avait vu apparaître un nouveau type de véhicule, surtout dans le domaine des transports publics. Cette invention, c'est le moteur à air comprimé. Un moteur qui fonctionne selon les mêmes principes que le moteur à explosion, mais qui n'a pas besoin d'explosion. En effet, c'est l'air comprimé qui va actionner les pistons. Au final, on a donc un moteur plus simple, comportant moins de pièces, et donc plus léger que le moteur à explosion traditionnel. Tenez, en 1905, on avait déjà vu apparaître ce type de moteur pour équiper les tramways à la Rochelle. Et ceci pour pallier à la locomotive à vapeur, jugée bien trop polluante. Malheureusement, même si des prototypes ont bien été testés, aucun véhicule de ce type n'a encore été lancé sur le marché. Et pourtant, il possède un certain nombre d'avantages. Par exemple, sa fabrication a un coût plus faible que les moteurs traditionnels, et en plus, elle est écologiquement responsable. De plus, la fabrication n'inclut pas de composants hautement polluants, contrairement aux batteries. Le réservoir d'air comprimé, quant à lui, possède un nombre de recharges quasiment infini. Et une fois la décharge, le recyclage est beaucoup plus simple et écologique que celui d'une voiture électrique. Bon, on est d'accord, à l'heure actuelle, la technologie du moteur à air comprimé n'est pas mature. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Guy Neigre, un ingénieur français, a bien tenté de faire progresser cette technologie depuis les années 90. Après 13 ans de recherche, l'entreprise, Motors Development International, qu'on va abréger MDI, a annoncé avoir réussi à réactualiser la technologie du moteur à air comprimé. Ainsi, il prévoyait une commercialisation pour l'année 2009. Mais voilà, on les attend toujours. Et pourtant, selon les déclarations de l'entrepreneur, il s'agirait tout simplement d'une réelle révolution. Des voitures accessibles des 3500 euros, le plein pour moins d'un euro, une autonomie de plus de 200 km et une vitesse de pointe atteignant les 150 km par heure. Mais voilà, ça, c'est sur le papier, car à l'heure où je vous parle, aucun journaliste n'a encore été autorisé à tester l'un des prototypes de la marque. En 2007, c'est le constructeur automobile indien Tata Motors qui signe un contrat avec MDI. Le but, fournir le marché indien. Mais voilà, le contrat n'a encore jamais été honoré pour des raisons qui restent un peu floues. Et triste nouvelle, en juin 2016, Guy Neigre nous a quittés. Le destin de la technologie qu'il avait su ressortir des cartons de l'histoire est maintenant bien incertain. Petite lueur d'espoir tout de même, l'année dernière, le groupe PSA a annoncé qu'il travaillait sur un modèle hybride fonctionnant à la fois avec de l'essence traditionnelle et un moteur à air comprimé. Trois modes de fonctionnement sont alors imaginés. Le mode utilisant l'air comprimé pour les déplacements urbains, le mode essence pour tout ce qui est de la route et de l'autoroute et un mode hybride pour permettre des accélérations rapides ou encore pour recharger le réservoir d'air comprimé. Le modèle présenté devrait alors consommer seulement 2,9 litres au 100 km et rejeter 0 g de CO2 de l'atmosphère en mode air comprimé bien sûr. L'avenir nous dira donc ce qu'il en est de cette technologie. Et ce n'est pas la seule à être actuellement sur les bancs d'essai. Par exemple, on aurait pu parler de la pile à combustible qui s'annonce être très prometteuse. Et puis qui sait ce que nous réserve le futur ? Il y a très certainement de nouvelles technologies qui nous restent à découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que j'explore plus en profondeur des thèmes sur les nouvelles technologies, dites-le moi dans les commentaires. A l'heure où je tourne cette vidéo, on en est à plus de 180 pouces bleus sur l'épisode Moi Président. Alors je relance le défi. Oui parce que je suis un grand malade. Si vous me faites plus de 150 pouces bleus sur cette vidéo en 48 heures, je vous fais une autre vidéo pour la semaine prochaine. Oui monsieur. D'ici là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'exploser le compteur de pouces bleus. Partagez la vidéo partout sur les réseaux sociaux. Surtout portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'origine. Salut ! Surtout portez-vous bien.